Bonjour Ariane. Bonjour Hamid. Alors ravi de vous retrouver. Je rappelle simplement à nos spectateurs que vous êtes responsable donc de la stratégie successorale, la planification successorale au sein de la banque de Groove Peterkam. Alors ça tombe bien puisqu'en ce début d'année il y a eu un certain nombre de changements dans des matières qui font votre lot au quotidien, c'est-à-dire les droits de donation, les droits d'enregistrement, les droits de succession. Et il y a deux régions qui ont décidé de faire des changements ce début d'année. Effectivement, c'est la Flandre et la Wallonie. Alors pourquoi on parle de région puisque tant les droits de succession que d'enregistrement que de donation sont de manière régionalisée et donc il faut toujours voir dans quelle région se trouve pour déterminer la loi applicable. Et donc la région Wallonne a pris un décret qui va réformer certains aspects des donations. La Flandre a pris un décret qui va réformer les droits de vente, les droits d'enregistrement qu'on paye au moment où on achète un immeuble et Bruxelles, pas de changement. Et tant mieux déjà. Alors on va s'occuper de la Wallonie pour démarrer. Là, on sait très bien que les droits de donation, en tout cas, doivent être enregistrés auprès d'un notaire, il n'y a pas le choix. Par contre, pour les donations indirectes, vous allez nous expliquer dans quelques instants de quoi il s'agit. Là, il y a du changement. Ça a même fait un peu de grabuge. Il y a même un ministre du côté Wallon qui a démissionné suite à ça. Alors, en région Wallonne, comme dans tout le pays d'ailleurs, effectivement, il faut enregistrer une donation qui, en principe, est notariée. Et donc, on paye en région Wallonne les taux de 3,5 ou 5,5, selon le cas. Effectivement, il y a une exception, ce qu'on appelle les donations indirectes, comme par exemple le don bancaire. Donc, on fait un virement et dans un acte qu'on appelle pacte adjoint, on constate que ce virement a été fait à titre de donation. Il y a d'autres exemples, les bijoux, les tableaux qu'on remet de main à main, ce qu'on appelle le don manuel. Ces donations indirectes, elles, ne font pas forcément l'objet d'un acte notarié et donc ne sont pas obligatoirement enregistrables. S'ils ne sont pas enregistrés, on ne paye pas les taux de droit de donation de 3,3 ou de 5,5. Mais par contre, il faut survivre plus de trois ans pour éviter les droits de succession. Ce fameux délai de trois ans qui était applicable jusqu'au 1er janvier 2022 est passé à cinq ans en région Wallonne. Alors, à mon avis, la première question qui trotte dans la tête de ceux qui nous regardent en ce moment, est-ce qu'il y a un effet rétroactif ? Non. Et ça, c'est ce qui a fait couler tellement d'encre du côté wallon. Ça ne s'applique qu'aux donations consenties après le 1er janvier 2022, donc aux donations indirectes faites après cette date, avant le délai de trois ans, restent acquis. Alors, restons encore sur la Wallonie. Qu'en est-il des contrats d'assurance-vie ? Je sais que c'est une thématique assez compliquée, ça mériterait d'ailleurs une vidéo en soi, mais dans les grandes lignes, qu'est-ce qui change ? Alors, dans les grandes lignes, avant, il y avait relativement facilement moyen de structurer son contrat d'assurance pour éviter les droits de succession, puisque, en principe, les contrats d'assurance-vie sont soumis aux droits de succession. Aujourd'hui, cette technique de planification classique, qui permettait de donner des contrats à 3,3 ou 5,5%, ne sont plus possibles, ou du moins, on en limite les effets. Et donc, c'est important aujourd'hui, pour tous ceux qui ont des contrats d'assurance-vie, de revoir la structuration, la planification mise en place, pour être sûr que l'objectif poursuivi soit toujours atteint après cette réforme entrée en vigueur, donc elle aussi, le 1er janvier 2022. Alors, Ariane, ça c'est pour la Wallonie. Parlons tout de même quand même de la région flamande, la Flandre. Là, il y a un changement qui est un peu plus simple à expliquer, puisqu'on parle surtout du taux du droit d'enregistrement, avec certains qui vont peut-être sourire et d'autres qui vont faire la grimace, en fonction de ce que vous allez dire. Alors oui, en Flandre, la Flandre avait déjà réformé ce droit, puisqu'à la différence de Bruxelles et de la Wallonie, on paye plus de 12,5%, mais 10%. Quand on achète un immeuble, ce taux par défaut de 10% repasse à 12%. Donc, si on achète un immeuble de rapport, une résidence secondaire, un immeuble de bureau, si on est une entreprise, par exemple, le taux par défaut passe de 10% à 12%. Alors, Ariane, ça c'est le taux par défaut, si je puis dire, mais prenons l'exemple de quelqu'un qui serait jeune, qui achète son premier immeuble, que ce soit une maison ou un appartement. Est-ce qu'il est aussi concerné par ce changement de droit d'enregistrement, en tout cas de taux ? Oui, et là, par contre, très favorablement, puisque la Flandre avait déjà un taux d'exception pour l'acquisition de ce qu'on appelle la maison propre et unique. Donc, la première habitation qu'on achète pour y vivre, c'était un taux de 6% qui descend maintenant à 3%, ce qui est quand même presque rien. Et on va vraiment arriver à presque rien, puisque ce taux peut m'aller jusqu'à 1% si, par ailleurs, l'acquéreur s'engage à faire des travaux importants pour améliorer l'isolation du bâtiment et donc améliorer le PEB du bâtiment. Alors, si je vous résume bien, Ariane, il vaut mieux être jeune, acheter son premier immeuble, que ce soit une maison, un appartement et en plus le rénover, on est gagné en tout cas en Flandre. Alors, l'autre question que je vais vous poser, c'est qu'en est-il de l'application de ces changements, que ce soit en Flandre ou Wallonie, à partir de quand ces changements ont lieu ? Alors là, ça dépend de la région. Pour la région Wallonne, c'est toutes les donations effectuées à partir du 1er janvier 2022 qui sont soumises à ces nouvelles modifications. Pour la Flandre, ça dépend. Pour le taux par défaut, donc de 10% qui passe à 12%, on va conserver ce taux de 10% pour autant que le compromis était passé avant le 1er janvier 2022. Par contre, pour le fameux taux préférentiel de l'habitation propre et unique, ça, on va pouvoir bénéficier déjà du taux de 3%, pour autant que l'acte authentique soit passé après le 1er janvier 2022, peu importe finalement quand le compromis a été signé. Alors, dernière question, mais très importante tout de même. Ariane, quelle est la législation qui va s'appliquer ? Est-ce que c'est le lieu où se trouve l'immeuble en question ou le lieu de mon domicile ? Alors, ça dépend de la législation. Par exemple, pour la région Wallonne, qui touche aux droits de donation, mais aussi surtout aux droits de succession, puisqu'on prévoit maintenant l'application des droits de succession sur certains avoirs qui auraient été donnés, c'est le lieu de résidence du défunt. Donc, si on décède en région Wallonne, peu importe où on était au moment du contrat d'assurance-vie ou de la donation, c'est la loi de la région Wallonne qui va trouver à s'appliquer. A l'inverse, pour la région flamande, qui touche à l'acquisition d'un bien immeuble, peu importe où on réside en Belgique, que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie, si on achète un bien en Flandre, ce sont les droits d'acquisition flamands qui vont s'appliquer. Donc, si c'est une résidence secondaire, désormais, ce sera 12%. Et si, à l'inverse, on est locataire à Bruxelles et que l'on envisage d'aller acheter en région Wallonne pour s'y établir avec son premier bien propre et unique, on pourra également bénéficier de ce taux de 3, voire 1%. Merci Ariane, la matière a été très copieuse, mais vous avez été très pédagogue, comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci Amide. Sous-titrage Société Radio-Canada